Moi j'ai trouvé ça super, effectivement c'est très dense, mais le cadre est magnifique, on a bien mangé, on a ce qu'on est venu chercher par rapport au stage, à la formation, même s'il faut encore beaucoup beaucoup travailler derrière, le gros, le menu y est. Donc moi je suis assez ravie de cette formation qui est nouvelle, puisqu'on n'a jamais jusqu'à présent vraiment regardé ce que c'était qu'un blog, comment c'était fait, à part l'utiliser, cliquer dessus et tout ça quand on l'utilise sur internet, mais là, vraiment se concentrer sur le contenu, c'est très riche, très intéressant, très difficile, on réalise toute la difficulté et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On apprend en faisant. Alors moi déjà je suis venu au week-end pour rencontrer Mini Marco, parce que ça fait quand même un petit peu de temps que je suivais les vidéos, alors ça fait 6 mois à peu près, ça c'était déjà la première attente importante. Et puis je dirais que ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est le groupe, l'ambiance de groupe, c'est super convivial, on échange, on échange entre plusieurs marketings différents, donc ça c'est très enrichissant. Donc à expliquer Marco qu'on ouvrait le cercle, on l'a effectivement ouvert le cercle. Et puis je suis passé par, on va dire, deux, trois états en fait, je suis passé par l'enthousiasme de démarrer ce week-end, voilà, donc d'être super excité. Et puis hier matin, j'étais quand même très inquiet en disant, mais voilà, je suis venu pour faire un blog, il est structuré comme ça, donc moi je suis très analytique, il faut que ce soit carré, machin, etc. Et je me disais, oh là, on en a pour 15 jours à créer notre truc, et puis à le structurer, et puis mes articles, allez, moi je démarre, quoi. Et en fin de compte, c'est la révolution, parce que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est ce que j'ai compris, il faut d'abord écrire les articles, réfléchir en parallèle, ça vient en fait tout en parallèle. Et c'est ça qui est génial, ce qui fait que dès la semaine prochaine, on a déjà un article d'écrit, on peut en écrire un deuxième, un troisième, c'est pas un souci. Après, donc du coup, de l'inquiétude, je suis repassé à nouveau à l'enthousiasme, parce qu'il m'a fallu quand même une partie de l'année dernière pour restructurer ma journée d'hier, et pour me sentir plus à l'aise ce matin. Et puis voilà, bon après c'est très compliqué, c'est sûr, c'est pas simple, je pense qu'il faut beaucoup de pratique, et puis être assidu, surtout, comment faire tous les jours, parce que à mon avis c'est ça les clés de la réussite. De façon, il ne faut surtout pas qu'il y ait de trous entre ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis ce que l'on va faire dès demain, après-demain, etc. Même si on galère un peu, on cherche, de toute façon on y arrivera, donc il n'y a pas de soucis. Il y a deux intérêts, le premier intérêt déjà c'est de fidéliser tous les clients que je peux avoir pour leur expliquer ce que l'on fait nous déjà par rapport à notre bien-être, ce que l'on fait par rapport à notre activité, parce qu'on va être aussi intéressé, enfin, ouvrir leur cercle au-delà des produits. Et puis le deuxième, c'est générer des prospects par le blog pour le recrutement, parce que le phoning, le problème c'est que on trouve des clients assez rapidement et assez facilement, mais le recrutement je l'ai fait, je l'ai testé à une époque, et je me suis un peu luisé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on trouve des gens intéressés, on commence à parler deux, trois trucs sur l'activité, et puis c'est fini. Et puis c'est surtout qu'ils ne connaissent personne, qui cherchent un complément, enfin, c'est ce qu'ils nous disent, ce qui n'est peut-être pas forcément la réalité. Du coup, le blog pour moi c'est ça, c'est filtré, c'est plus efficace, c'est avoir des vrais prospects, et puis c'est surtout, voilà, j'ai envie de bosser avec toi parce que tu fais ça, et puis moi j'ai la problématique, je ne sais pas faire, tu sais faire. C'est ça en fait, l'attente du blog, la grosse attente du blog. Moi l'attente du blog, elle est un peu différente de celle de Patrick. Moi je vois plutôt créer du lien social vraiment encore plus que ce qu'on a, c'est-à-dire on voit habituellement les gens, et là on ne les voit pas, mais on va pas leur donner des informations, du fait, et là ils vont venir, ils vont venir pour nos informations. Et en même temps, on va aussi proposer des activités qui seront en dehors des produits que l'on a, qui vont faire que, par exemple, la marche, les activités au niveau de l'association, dans lesquelles on est actuellement, et les faire venir, les faire venir, et ils vont découvrir les produits par cette activité-là. Donc un autre lien qui va les faire arriver par là. Et puis c'est maintenir un lien, parce que moi ce que j'ai remarqué, c'est que les clients, physiquement, on arrive à maintenir un lien, mais à un certain temps. Il y a des moments de clients, il y a d'autres priorités, il passe à autre chose, et c'est vrai que le moins des yeux, on est oublié quoi. Et le fait d'envoyer des mails régulièrement, c'est de lui dire, je suis toujours là, j'existe, je continue d'envoyer des informations, je pense à toi, même si tu n'es pas là, et de le raccrocher, parce que le client, en fait, il s'en va, il revient, il repart, il revient, et le zigzag, il ne faut pas le louper. Et ça, moi, c'est la difficulté que j'avais jusqu'à présent, c'est sur le très long terme, en fait. Court terme, on fidélise sans problème, sur le très long terme, c'est là où, ben voilà, il n'y a plus de nouvelles, on peut perdre de fil, et puis si on a beaucoup de clients, ça devient ingérable, parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde, on ne peut pas, voilà, rappeler, relancer, 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 c'est vrai que ce n'est pas ça. Et surtout, trouver des distributeurs qui vont faire la même activité que nous, parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver en face à face, par rapport à ce qu'on fait, et les aider à construire quelque chose qui soit plus simple que ce qu'on fait. Donc on va simplifier nos outils, de façon à, avec ce blob, comment on va l'essentiel, on va simplifier les articles, donc de fait, on va simplifier notre façon de faire, et pouvoir dupliquer plus facilement. Donc ça va nous aider à simplifier, puisqu'il va falloir qu'il reste temps, etc., pour que ça va être intéressant, et je pense qu'on va pouvoir toucher des gens qui vont vouloir faire la même activité que nous, par ce biais-là. Moi, ce que j'ai bien pigé avec Marco, quand même, parce que j'ai écouté plusieurs de tes vidéos, et c'est vrai qu'une affaire dupliquable, elle doit être simple à la base. Et notre marketing de réseau est compliqué dans la connaissance des produits, dans le suivi des clients, tout est compliqué, en fait. Et ça demande beaucoup d'application, et je pense que, ouais, pour devenir leader, il faut passer au-dessus de ça. Parce qu'on s'est formé en nutrition, on s'est formé, on a fait plein de choses pour maîtriser le sujet. Maintenant qu'on le maîtrise, il faut qu'on le ramène au niveau d'un distributeur lambda qui rentre, qui démarre, et qui doit démarrer vite, pour gagner vite de l'argent. Parce que sinon, ça ne le fait pas, quoi.